Musique Musique Ce gouvernement a toujours méprisé son peuple. Ils ne nous ont pas aimés. Jamais. Musique Depuis 20 ans, Abdelaziz Bouteflika régnait sans partage sur l'Algérie. En brigant un cinquième mandat, il a jeté son peuple dans la rue. Musique Cette révolution, c'est la révolution de la liberté. Révolution du sourire. Beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'on a recouvert notre dignité. Non, c'est plus que ça. En fait, on est redevenu des gens normaux. Franchement, il y a des rares moments où on est fier d'appartenir à une nation. Ce jour-là, j'étais très, très fier d'être algérien. Depuis le 22 février, les Algériens réclament pacifiquement la chute d'un régime autoritaire et corrompu qui a mené le pays à la ruine. Le verrou de la peur a sauté. C'est toute une nation qui fait corps pour le changement. Ces citoyens déterminés à prendre leur destin en main nous livrent le récit d'une renaissance. C'était très, très émouvant. La première manif était très émouvante. J'en ai pleuré, en fait. J'ai mis un moment pour me reprendre et continuer à marcher. Cet acte n'est pas un acte de manifestation, non. C'est un acte de désobéissance. Prise en étau entre les militaires au pouvoir et les islamistes en embuscade, les partisans de la démocratie se prennent à rêver d'une troisième voie. Salam alaikum ! Une nouvelle Algérie est en train de voir le jour. C'est un acte de déjeuner. Le match entre le pouvoir algérien et son peuple commence chez les supporters des quartiers populaires de la capitale. Depuis la chute des prix du baril en 2014, l'économie algérienne, esclave de la rente pétrolière, est en panne. Les inégalités se creusent, la frustration grandit. Mais à la pointe, à l'ouest d'Alger, il existe un anthalgique puissant. Les rouges et noirs, l'union sportive de la Médina d'Alger. L'USMA, le plus emblématique des clubs nationaux, joue ce soir son titre de champion. « Quand je suis né, j'ai vu l'USMA. Chez moi, tout le monde est fan. Toute ma maison est rouge et noire. C'est ma deuxième famille. » Rabat fait partie du plus fervent groupe de supporters, Ouled El Badja, les enfants d'Alger. Ce sont eux qui composent il y a un an la chanson qui deviendra l'hymne de la révolte. La Casa d'El Muradia, El Muradia, le palais présidentiel algérois, le symbole du pouvoir. La chanson, visionnée plus de 10 millions de fois sur la toile, fait référence au casse du siècle de la célèbre série La Casa de Papel. Les supporters y dénoncent une mafia installée au pouvoir au cours des 4 mandats d'Abdelaziz Bouteflika. Un clan qui accapare les richesses et impose l'austérité aux plus démunis. On vit dans une situation très difficile. Donc il y a un monde fou qui va au stade pour chanter son besoin de liberté, pour parler de ses soucis. Il y a énormément de gens pauvres. On va au stade pour faire sortir tout ce qu'on a à l'intérieur. Tu sais, si on n'avait pas ça, on exploserait. Match après match, la Casa d'El Muradia est entonnée dans les plus grands stades du pays. Un désaveu politique inédit dans un pays où le pouvoir a muselé toute contestation. Les stades sont devenus des sortes d'incubateurs politiques depuis plusieurs années, parce que tous les espaces publics sont pris en otage par le système, par la police. Les manifestations sont interdites. Faire un club littéraire, même à l'intérieur de l'université, est compliqué. Même une rencontre scientifique dans un hôtel, il faut trois, quatre autorisations. Depuis deux ans, la croissance en Berne accentue le sentiment d'asphyxie. Le revenu mensuel moyen plafonne à 300 euros. Chaque année, face au manque de perspective, des milliers de jeunes prennent la mer pour entrer clandestinement en Europe. On les appelle ici les haragas, ceux qui brûlent leurs papiers d'identité pour passer les frontières, parfois au péril de leur vie. Plus de 500 candidats au départ seraient morts noyés en 2018. Un triste record qui pousse les familles des disparus à braver une interdiction en vigueur depuis 20 ans. Le 29 novembre 2018, elle manifeste en plein cœur de la capitale. Ces manifestations, elles ont eu lieu autour de la découverte de corps qui ont été rejetés par la mer. Donc des indignations collectives exprimées à l'égard d'un pays qui ne seraient pas en mesure de donner de la place à tous ces enfants. C'est une révolte terrifiante parce que c'est une révolte qui est bâtie sur le deuil. Le deuil de ces familles qui se retrouvent complètement démunies. Mais surtout, c'est une réponse au discours officiel. Parce que le discours officiel les incriminait. C'est votre faute qu'ils sont partis. Ceux qui partent, c'est des gens qui n'aiment pas leur pays. Ceux qui partent, c'est des ratés. A 25 ans, Abdou a tenté deux fois la traversée vers l'Europe. Avant d'être arrêté par des gardes-côtes italiens et renvoyé chez lui. Son quartier, La Pointe, paye chaque année un lourd tribut à cette émigration clandestine. Il est sans nouvelles, depuis le mois d'octobre, de dix amis disparus en mer. Seuls trois corps ont été repêchés. C'était des enfants du quartier, des amis proches, des gars bien, qui avaient 20, 21, 22 ans. Ils étaient tous très jeunes. Les pauvres, ils n'ont rien vécu de cette vie. Il y en a un qui avait sept frères et sœurs. Toute la famille dans une seule pièce. Comment veux-tu qu'ils ne quittent pas le pays ? C'est déjà bien qu'ils ne se soient pas donnés la mort. Mais en fait, prendre la mère, c'est une autre forme de suicide. A La Pointe, comme dans le reste du pays, près d'un jeune sur trois est au chômage. La débrouille, comme la vente à l'étalage, est la règle pour des centaines de milliers d'Algériens. J'ai un diplôme en coiffure, un autre en climatisation et je pêche aussi. Mais il n'y a pas de possibilité de travail ici. Si on avait trouvé un autre boulot, on ne serait pas là à bosser à la sauvette. On aimerait avoir mieux que ça, être salarié, avoir notre affaire, faire notre vie, penser à notre avenir. Si je pouvais, maintenant, je repartirais. Vous me donnez un canot gonflable et hop, je repars. J'ai envie de dire à ceux qui nous gouvernent, nous sommes fatigués de vous. Ça suffit. Si la génération d'Abdou réclame du changement, c'est parce que le même homme est en poste à la présidence de la République depuis 1999. L'indétrônable Abdelaziz Bouteflika, 81 ans. En 2018, ce dinosaure de la politique algérienne achève péniblement son quatrième mandat. Plusieurs fois hospitalisé à la suite de deux accidents vasculaires cérébraux. C'est en fauteuil roulant que le président apparaît publiquement. Pour la dernière fois, le 1er novembre 2018. Donc on était dans une situation où on avait un cadavre, un corps, une rigidité qui gouvernait une population jeune, vivante. L'Algérie n'est pas un pays stable, c'est un pays immobile, immobilisé pendant longtemps. J'ai réalisé que je n'ai plus entendu la voix du président de la République pendant six ans, je crois, 2012, ouais. Depuis 2012, c'est énorme, on est en 2019. Je ne me souviens plus de la voix de Bouteflika, lui qui passait son temps à vociférer. Comme il a complètement disparu, les apparatiques du système ont trouvé cette solution. De créer une présence complètement surréaliste par un cadre, une photo. Et les Algériens ont compris qu'ils étaient gouvernés par une photo, par une représentation qui n'était plus là. C'est un objet qui les gouverne. Ça touche à des ressorts aussi bien religieux que spirituels, que psychologiques, que politiques. Parce qu'on est dans l'adoration. On est dans l'adoration de la photo. Pour moi, en tant qu'écrivain, c'est quand même le portrait d'Oriane Gray. Je veux dire, c'est quelqu'un qui dit le meilleur moyen de vaincre la mort, c'est justement d'être un tableau qui ne vieillit jamais. Il y a eu des scènes où on présentait, on donnait un cheval comme cadeau au président. Et on rapprochait le cheval d'un cadre. C'est quelqu'un qui tenait le cadre et on présente le cheval et on parle au cadre, on dit voilà, on te ramène un cheval. C'est-à-dire, on arrive à une sorte d'absurde, mais terrifiant. Le 9 février 2019, le parti de la majorité présidentielle, le FLN, renouvelle son soutien au président. Abdelaziz Bouteflika, pourtant de nouveau hospitalisé en Suisse, est officiellement candidat à sa succession. J'étais devant ma télé en famille quand Bouteflika a annoncé son cinquième mandat. Et il y a eu un silence et il y a eu de la honte. J'ai ressenti de la honte. J'avais de l'humiliation sur le plan international, sur le plan personnel. Ce gouvernement a toujours méprisé son peuple. Présenter le président qui était absent avec un cadre, c'était ridicule. Les gens n'ont pas supporté ça, qu'on les prenne pour des imbéciles. Abdelaziz Bouteflika l'ignore, mais il vient de signer son arrêt de mort politique. A 500 kilomètres de la capitale, c'est une Algérie rurale, traditionnellement acquise au régime, qui fait vaciller le pouvoir au lendemain de l'annonce du cinquième mandat. Opportuniste, l'homme d'affaires franco-algérien, Rachid Nekaz, habitué des coups médiatiques, lance tambour battant sa campagne, habilement relayée sur les réseaux sociaux, pour faire barrage au président sortant. Petit à petit, au travers des déplacements que j'ai faits, la jeunesse algérienne a commencé à reprendre mes slogans. Contre la mafia des 40 voleurs, pour un changement pacifique en Algérie, contre la corruption. Il faisait son show dans un désert politique terrifiant. C'est pour ça que ça a bien pris. Et l'événement qui a marqué les esprits a été 15 000 personnes dans la ville de Khenshla, qui m'ont accueillis devant la mairie. Et la jeunesse algérienne a exigé le retrait du portrait du président Bouteflika. Le règne du cadre prend fin, avec cette scène inimaginable jusqu'ici. Souvenez-vous, en 1989, il y avait des portraits géants de Chekhovskou qui ont été déboulonnés. Il y a eu la même chose en 2003, en Irak, avec les portraits de Saddam Michel qui ont été déboulonnés. Il faut considérer que le fait d'avoir retiré un portrait géant de Bouteflika en Algérie, c'est le signe qu'il y a une rupture, que le mur de la peur a été brisé. En moins de 48 heures, c'est le pays tout entier qui va se soulever. Dans la banlieue d'Alger, Nawel vit avec sa mère, institutrice dans une école française. La jeune femme de 32 ans a fait des études de marketing en France. Il y a deux ans, elle décide de rentrer au pays. Je me suis dit, bon, je retourne en Algérie. Il y a tellement de belles choses à faire et c'est un pays à construire qu'il faut que je contribue à faire des choses dans ce pays-là. Le 22 février, Nawel, comme de nombreux Algériens, voit passer sur les réseaux sociaux des appels à une mobilisation citoyenne contre le cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. J'avais un peu peur, en fait, un peu très perplexe par rapport à cet appel. Qui appelait déjà à manifester, qui était derrière tout ça ? Et j'avais aussi peur des débordements qu'il aurait pu y avoir et surtout, 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 de la répression de la police, en fait, des autorités. Est-ce qu'ils allaient laisser faire, oui ou non ? Est-ce qu'il y allait y avoir des arrestations, oui ou non ? Le 22 au matin, Alger retient son souffle. Comme à son habitude, à la moindre rumeur de manifestation, le pouvoir a mobilisé les forces de l'ordre. Mais cette fois, le dispositif policier ne dissuade pas les Algériens d'envahir peu à peu les rues de la capitale. Malgré sa peur, Nawel, elle aussi, décide de manifester. Avec son portable, elle témoigne d'une histoire en marche. Les gens se sont rassemblés, donc on voyait des drapeaux, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Enfin, un public assez hétéroclite, je veux dire. Les forces de l'ordre tentent d'endiguer le mouvement. Quelques incidents émaillent le début des manifestations. On vit dans un pays où manifester est interdit. Donc quand les gens sortent pour manifester, c'est un acte de désobéissance. Les premières personnes qui sont sorties ont été embarquées par la police. Et toutes les personnes qui sont sorties après, sont sorties avec l'idée qu'ils peuvent être embarquées par la police. Donc ils sont sorties en bravant la peur, l'interdit, en refusant la dictature. C'est extraordinaire. Ce qui m'a le plus émue, c'est une dame qui a lancé la manif en faisant un youyou. Et ça m'a tout de suite rappelé ce que j'ai vu en image du 5 juillet 1962, libération de l'Algérie, et j'en ai pleuré en fait. J'ai mis un moment pour me reprendre et continuer à marcher. À 14h, il y avait un peu de monde, à 14h30 encore plus. À 15h, les familles sont descendues, les pères de famille. Les gens sont venus avec des enfants, les femmes sont sorties. Et c'est devenu un raz-de-marée national. Près d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants occupent les rues d'Alger. Le jour même, 20 villes rejoignent la contestation. L'Algérie, qui n'avait pas été emportée dans la tourmente des printemps arabes de 2011, bascule. On devenait un corps, un corps entier comme ça. Et ça m'avait frappé, le fait que pendant des années, on a été atomisés en fait. C'est une société qui a été longtemps atomisée. Et là, il n'y avait aucune animosité. On était tous là. Et c'est comme si les Algériens se rencontraient et s'acceptaient, quelles que soient les différences, y compris celles d'opinion. Le 22 février, je pouvais dire ce que je voulais. Mais cette liberté d'expression, c'est pas eux qui nous l'ont donnée. C'est nous qui l'avons prise. Comme on dit, la liberté ne se donne pas. Elle se prend. Ça suffit. Il y en a marre de cette injustice, de ce pays. Il y en a marre, ras-le-bol. On est méprisés, nous et nos enfants. Cette journée marque l'acte 1 d'une révolution qui ne dit pas encore son nom. Ça a été une explosion d'une jouissance, une joie terrible. C'est comme si j'attendais ce moment-là depuis des années. Mais je ne voulais pas y croire ou j'avais peur d'y croire. Et en voyant tout ça, je ne sais pas, c'est très difficile à expliquer comme sentiment. C'est de la jouissance, c'est de l'espoir, c'est de l'amour. C'était très beau. C'était un sentiment magnifique. Ce mouvement, le Irak en arabe, un dessinateur va le capter avec tendresse. Dilemme est le plus célèbre caricaturiste algérien. J'aime bien, j'adore dessiner mon algérien, de hiérarchistes. Dilemme croque les premiers pas de la révolution dans le bien nommé journal Liberté. Harcelé par le pouvoir, celui qui cumule à 51 ans 58 procès en diffamation a accueilli le dégagisme comme une bénédiction. Je ne sais pas si je dois le dire, mais j'ai différents dessins presque en chialant. Parce que j'ai vu une Algérie que je n'avais jamais vue auparavant. Une Algérie jeune, belle, je découvre un peuple beau. Je pense que l'image qu'avaient donnée les Algériens de leur pays et d'eux-mêmes au monde était quelque chose d'assez incroyable. Et franchement, il y a des rares moments où on est fier d'appartenir à une nation. Ce jour-là, j'étais très très fier d'être Algérien. Et franchement, j'ai essayé, je voulais reproduire ça dans les dessins pour dire franchement, chapeau les gars. Le scénario du 22 février va se répéter tous les vendredis. En quelques semaines, les Algériens inventent un nouveau modèle de soulèvement. Tandis que le pouvoir hésite sur la marche à suivre. Dans le centre d'Alger, ces étudiants bénévoles se retrouvent avant chaque début de manifestation. Un groupe d'intervention surnommé les Brassards Verts. Ces filles et ces garçons ne portent pas seulement secours aux blessés. Ils veillent aussi à laisser les rues propres après le passage des cortèges. C'est l'esprit du 22 février. La révolution du sourire se veut irréprochable. Ces jeunes ont une stratégie, la non-violence. Et un slogan, Silmia, pacifisme. L'Algérie est un pays qui a déjà vécu des périodes très difficiles. Il y a eu la décennie noire, il y a eu des manifestations qui ont fini en 20 ans. Donc les gens ne veulent pas que ça se reproduise. Donc automatiquement, ils font tout pour garder cet aspect pacifique des manifestations. Et nous, on est là pour ça, pour empêcher que ça dégénère, pour pas que les gens se disputent entre eux, pour pas qu'il y ait des accrochages avec la police, etc. Mais c'est très important, en fait, que ça se passe bien. Parce qu'on en a beaucoup vécu. S'il y a un débordement, on le sait, du jour au lendemain, les autorités peuvent décréter un couvre-feu, ou n'importe quoi, pour arrêter le mouvement. Et nous, il ne faut absolument pas que ce mouvement s'arrête. Parce que si ce mouvement s'arrête, moi, pour moi, c'est la fin. Donc il faut qu'on ait un comportement exemplaire. Ce que les Algériens ont compris, c'est que toute violence exercée contre le pouvoir permet à ce pouvoir de se renforcer et de s'en sortir. Il y a 30 ans, le peuple algérien en a fait la triste expérience, lors de la décennie noire. En octobre 1988, chômeurs, étudiants et syndicalistes prennent la rue pour réclamer une vie meilleure. Ce bras de fer avec le pouvoir se termine dans le sang. Les émeutes ont été d'abord des émeutes violentes. C'était des émeutes de la faim, des édifices publics ont été incendiés. Les autorités, l'armée a réagi brutalement. Les autorités ont évalué le nombre de morts à 150, d'autres ont parlé de 500 morts. Oui, il y a eu un carnage à Alger. C'est pourquoi ils sont attroupés ici, devant la morgue de l'hôpital Moustapha, attendant de pouvoir récupérer les corps. Pour calmer la tempête, le régime engage des réformes. Fin du parti unique, presse indépendante et nouvelle constitution. Mais le premier tour des élections législatives de 1991 donne la victoire au fils, le front islamique du salut. Un parti qui prône la charia et l'instauration d'une république islamique. Menacé, le pouvoir interrompt le processus électoral et dissout le fils. Début 1992, une guérilla islamiste émerge. L'Algérie plonge dans la guerre civile. On a d'abord, par exemple, des assassinats ciblés qui visent des catégories précises, les policiers, les soldats, puis les journalistes, puis les enseignants. On a ensuite des phases d'attentats à la bombe, donc beaucoup plus aveugles. Et puis à partir de 1997, on assiste à de grands massacres de villageois, non plus seulement des catégories précises de personnes, mais d'une certaine façon presque la totalité de la population algérienne. La riposte des autorités est féroce. Cette sale guerre aurait fait plus de 200 000 morts et des milliers de disparus. À la fin des années 90, les militaires ont écrasé la plupart des maquis islamistes. Pour sortir de la crise, ils organisent une élection présidentielle. Leur candidat, un politicien qui n'était pas aux affaires pendant la guerre civile. Une figure de l'Algérie indépendante, Abdelaziz Bouteflika. C'est une personnalité dont l'histoire personnelle est vraiment liée avec l'histoire du pays. Il est presque né avec le régime. Il a 25 ans au moment de l'indépendance. Il a été très proche de Boumediene, le chef de l'armée pendant la guerre d'indépendance. Et en 1962, il est fait ministre, le plus jeune ministre du gouvernement. C'était une sorte de donjon, du non-alignement, du prestige, des décolonisations. C'était un peu le golden boy de la décolonisation. En 1999, l'armée a vraiment besoin de lui pour signifier à la fois aux Algériens et au monde entier que l'Algérie est redevenue un pays normal avec un président, avec des institutions. et d'ailleurs, il fait campagne là-dessus. Réalisé quelques heures avant la clôture du scrutin, cette interview du candidat Bouteflika résonne comme un avertissement. « Je sais que mon pays a besoin de quelqu'un. Mais je ne m'imposerai pas en la vie. Si je n'ai pas un soutien franc et massif du peuple algérien, je considère qu'il doit être heureux dans sa médiocrité. Après tout, je ne suis pas chargé de faire son bonheur bien malgré lui. » Au dernier moment, ses concurrents se retirent d'une élection qu'ils jugent jouée d'avance. À 62 ans, le candidat des militaires, seul en lice, est élu avec plus de 73% des voix. « J'avais vu un personnage qui ne m'inspirait aucune confiance, qui était beau parleur, séducteur, qui savait parler aux gens. qui lui faisaient rire. Chez nous, c'était très important parce qu'on n'avait jamais vu ça, un président qui maîtrise la langue et qui amuse les gens. Mais derrière cette jovialité, il y avait un homme froid, calculateur. » L'homme de loi et actuel opposant, Ali Benflis, saisit lui aussi rapidement les intentions du nouveau président. Successivement, directeur de campagne, puis premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika, il est congédié par le RAIS en mai 2003. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois installé sur le fauteuil du président de la République, les choses ont viré et ont tourné à autre chose. Bouteflika est un homme de pouvoir, ce n'est pas un homme d'État. Voilà la différence. Donc, la justice doit être aux ordres. Ça, c'est lui. La justice doit être indépendante. Ça, c'est moi. Je suis pour l'État où les institutions fonctionnent et décident, il est pour que la décision soit centralisée chez lui et décident de tout. Bouteflika est issu de la génération tiers-mondiste, années 60, 70, des États dirigistes, des États qui pensent que la société n'est pas assez mature. Elle est trop jeune, elle est trop illitrée, etc. Et ils pensent que le centre doit être le pouvoir. Donc, lui. Et c'est à lui d'expliquer aux gens comment vivre, comment manger, comment dormir, comment se marier, comment aller à la mosquée. Voilà. Très vite, le nouveau président s'attaque à la presse indépendante. Abdelaziz Bouteflika goûte peu la critique. Un célèbre journaliste algérien en a fait les frais. A Paris, où il a trouvé refuge en 2006, Mohamed Benchikou est une icône de la diaspora. Pionnier de la lutte anti-Bouteflika, il est de toutes les manifestations de soutien à la révolution. En pleine décennie noire, Mohamed Benchikou fonde le matin, le principal quotidien d'opposition au pouvoir. Avant de publier une biographie non autorisée d'Abdelaziz Bouteflika qui lui vaut deux ans de prison. Ce livre, il est sorti en mars 2004, c'est-à-dire quelques jours, quelques semaines avant le deuxième mandat. et je suis entré en prison en juin. Ils ont inventé une histoire qui m'a incapable comme ils savent l'organiser. Quand je suis arrivé à la prison, toute la prison savait que j'allais venir. C'était un lancé. Bouteflika a une conception très spéciale du pouvoir. Il considère que c'est une propriété. Il a exigé qu'on l'appelle Fakhamatou. Fakhamatou Raïs. Fakhamat, c'est un peu l'équivalent de sa majesté. C'est quelqu'un qui est venu avec une vision de monarchisation absolue. Donc, il a tout cassé. Parlement, service secret, armée, Sénat, parti unique, pluralisme. Il a tout parasité, il a tout cannibalisé. Il n'a jamais mis les pieds au Parlement parce qu'il méprise le Parlement. Il faut savoir que Bouteflika n'a jamais reçu aucun Algérien, ni entrepreneur, ni journaliste, ni artiste, ni syndicat, ni parti. Pas une seule fois. il a régné dans le mépris du peuple. Nous avons libéré ce pays, il est à nous. Nous en sommes les meilleurs gardiens, il nous appartient. Il y a quelque chose de dramatique dans le cas de Bouteflika. C'est une personne qui n'a pas d'enfant, qui incarne jusqu'au symbolique et jusqu'à la caricature cette génération de pères qui ne veulent pas mourir, qui ne veulent pas enfanter et qui ne veulent pas transmettre et disparaître. Près d'un mois et demi après l'annonce du cinquième mandat, c'est le statu quo. Le pouvoir mis sur l'essoufflement de la révolution. C'est sans compter sur les forces vives du pays. Plus de la moitié des Algériens ont moins de 30 ans. Née à Oran, la réalisatrice Sophia Djamma fait partie des jeunes artistes entrés en résistance sous Bouteflika. Un règne qui a transformé le plus vaste pays d'Afrique en désert culturel. Prémonitoire, son premier long-métrage sélectionné à la Mostra de Venise en 2017. Les bienheureux lèvent le voile sur une société algérienne au bord de l'implosion. Tu crois que c'est avec des résultats comme ça qu'on va pouvoir t'inscrire en Europe ? Je suis bien ici. Tu pars quand ? Pour mon art au doigt ou pour mon paternel à la démocratie. On est en démocratie, on a le droit de discuter. Il y en a qui sont morts pour ça. Oui. Ça va, ça va. Tu refais l'histoire. Ce pays est trop abîmé, sa mère. Je ne veux pas lui donner mon fils. C'est ici que ça se passe. C'est cette jeunesse-là que j'avais envie de raconter dans mon film quelque part qui dit on a envie de faire de la musique, on a envie de peindre sur des murs, on a envie de sortir de nous-mêmes. Il y a cette réplique dans le film. Elle dit je veux m'amuser ici. Quand on lui dit si tu n'es pas contente qu'à aller à Berlin ou à New York, il dit je veux m'amuser ici, à Alger. Elle est en train de dire je veux exister dans ma vie en tant que jeune fille et en tant que jeune. Pourquoi je vais aller à Berlin pour m'amuser ? Pourquoi je ne pourrais pas m'amuser dans mon pays ? Pourquoi je ne pourrais pas vivre ? Cette jeunesse avide d'ouverture donne un second souffle à la mobilisation. Semaine après semaine, lycéens et étudiants ne désarment pas et réclament la tête d'Abdelaziz Bouteflika. Sofiane a 18 ans. Il diffuse sur les réseaux sociaux depuis le début des manifestations de petites vidéos militantes. Nous sommes à la manifestation des étudiants à la grande poste et il y a beaucoup de monde. Les étudiants sont sortis aujourd'hui pour dégager ce système. Les talents de tribun du jeune lycéen ont fait de lui la coqueluche des insurgés. Un jour, mon père est venu me voir et il m'a dit pourquoi tu as parlé ? Tu es devenu fou. Normalement, il ne faut pas parler. Et je lui ai répondu si je ne parle pas et si vous ne parlez pas non plus, qui va faire parvenir le message à ce système qui nous dirige depuis 50 ans, qui vole, qui pile argent, qui nous prive de nos droits. Moi, il faut que je parle. tous les âgents. Tu es devenu un peu de temps. Tu es devenu un peu de temps. Tu es devenu un peu de temps. Je suis devenu un peu de temps. Cette jeunesse tenace remporte une première manche décisive le 2 avril 2019. En direct sur la télévision nationale, Abdelaziz Bouteflika remet en silence sa lettre de démission. La tête est tombée, mais il nous reste ceux qui se cachaient derrière elle. Maintenant que Bouteflika est parti, c'est une confrontation entre le peuple et cette bande de voleurs qui dirige l'Algérie. Un demi-siècle après l'indépendance, le pays n'a pas accompli la modernisation économique que lui autorise sa première richesse, les hydrocarbures. En Algérie, le gaz et le pétrole représentent 95% des exportations. En cause, l'ampleur de la corruption. 15% des recettes publiques auraient été détournées en 20 ans. Près de 2 milliards d'euros se seraient envolés chaque année sous forme de pots de vin et de rétro-commissions, empochées par une poignée d'oligarques proches de la famille d'Abdelaziz Bouteflika. C'est d'abord la parentèle, les proches du président, la famille. Des personnes favorisées ont bénéficié d'un pourcentage très très important des marchés publics. La corruption touchait ses frères et plus spécifiquement l'un d'entre eux, qu'on surnommait à l'époque Monsieur 15%. Saïd Bouteflika gouverne dans l'ombre depuis près de 10 ans. Il cristallise la colère populaire. Réputé, intouchable, l'ex-conseiller est pourtant arrêté un mois après la démission de son frère, en compagnie de deux anciens responsables du renseignement. Ils sont placés en détention provisoire pour atteinte à l'autorité de l'armée. Avec cette arrestation médiatisée, c'est le chef d'état-major qui s'impose comme l'homme le plus puissant d'Algérie. A 79 ans, le général Ahmed Gaïd Salah offre aux manifestants les têtes de l'ancien clan présidentiel. Un gage de bonne volonté pour calmer la rue et asseoir son pouvoir. Filmer, c'est humilié aussi. Quand tu filmes en train d'être emmené devant le juge, c'est une forme d'humiliation. C'est une forme de qui est le chef ? Moi, je te traîne devant le tribunal et je montre ça au monde entier. Et ça a été vu comme ça, en fait. Ça a été vu comme une réaction très à vif du chef d'état-major. Pur produit du Serail qui dirige l'Algérie depuis l'indépendance, Ahmed Gaïd Salah, à la tête de la deuxième armée du continent, s'engage dans une opération main-propre qui a tout de la purge politique. J'ai appelé l'appareil de la justice dans mes interventions précédentes à accélérer la cadence des poursuites judiciaires concernant les affaires de corruption et de dilapidation des données publiques et de juger tous ceux qui ont pillé l'argent du peuple. Aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir sont les militaires. C'est une force organisée, c'est une force incontournable. La solution aujourd'hui passera forcément par une négociation avec l'armée algérienne et avec son chef, monsieur Ahmed Gaïd Salah. L'armée est une faiseuse de roi, c'est-à-dire que l'Algérie est un pays dirigé par des civils, mais ces civils, lorsqu'ils dirigent, savent très bien qu'ils ont une marge de manœuvre limitée et que de toutes les façons, l'armée veille au grain. Hélas, l'armée se retrouve au premier rang. C'est quelque chose d'anormal, bien entendu, parce que la décision politique doit impérativement revenir aux politiques. Plus de quatre mois après le début de la mobilisation, l'euphorie laisse place à la crainte, celle d'un scénario à l'égyptienne, une récupération du pouvoir par l'armée. L'enlisement guette la révolution. Faute de candidats sérieux et sous la pression de la rue, l'élection présidentielle prévue le 4 juillet est annulée. Zoubida Assoul, figure de la politique algérienne, dénonce un simulacre de démocratie. C'est impossible de faire des élections avec la même loi électorale, avec la même administration qui est partielle, avec les mêmes personnes qui nous ont emmenés, qui étaient dans la gestion, qui étaient comptables de la gestion des 20 dernières années. Pour le moment, le régime, il est légitime, il est fragile. Nous, dans la rue, nous sommes dans la légitimité, dans l'occupation de l'espace, mais nous sommes encore incapables de fonder un consensus. Le fait de ne pas dégager un leadership, on l'a vu en France avec les gilets jaunes, ça ne permet pas d'aller plus loin. Le risque ? Que la transition profite au courant islamo-conservateur. Les fantômes de la décennie noire planent toujours sur le mouvement du 22 février. La grande question qui mobilise tout le monde à la faveur de ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, c'est où en est ce courant qui, jadis, s'était représenté par le Front islamique du salut. Combien il pèse, on ne le sait pas, mais en tous les cas, ce ne sera certainement pas moins que le tiers de la population, en tout cas du corps électoral. Ce sera une force politique avec laquelle il faudra compter. Un homme attend ce moment depuis près de 20 ans. Abdallah Djabala incarne l'islam politique radical toléré par le régime. A deux reprises, il s'est présenté aux élections contre Abdelaziz Bouteflika. Récemment, dans le but d'unifier l'opposition, il n'a pas hésité à se rapprocher d'anciens membres du FIS, pourtant toujours interdits. Nous avons ouvert notre espace à tous les acteurs des forces de changement au sein du peuple algérien. Tous ceux qui n'ont jamais collaboré avec le régime du président Bouteflika. Notre préoccupation, c'est d'offrir des conditions de régularité, de liberté et de transparence des élections. Trois conditions. Nous aspirons à la victoire, bien sûr, comme les autres. Nous verrons combien d'Algériens voteront pour nous quand les élections seront justes, libres et transparentes. Je pense que les islamistes sont en l'affût et qu'ils sont là en attente. Et je voudrais que l'on rappelle que lorsqu'on les intègre dans un jeu démocratique, il faut toujours les surveiller parce que leur vision n'est pas celle du consensus, mais celle d'un totalitarisme en sursis. Leur vision rigoriste de la société, des radicaux ont tenté de l'imposer au cœur même de la révolution. Sur cette vidéo, des islamistes excluent violemment une femme qui, selon eux, n'a pas sa place dans les manifestations. A l'opposé du projet islamiste, certains rêvent d'une Algérie moderne, comme ces militantes, en première ligne, depuis le début du mouvement. Intisar manifeste chaque semaine dans le carré féministe. Pour cette étudiante en littérature de 32 ans, la révolution a été comme une évidence. J'ai entendu cette question dans quel est le rôle des femmes ou quelle est l'importance des femmes dans le mouvement. Et ma réponse est que cette question est extrêmement insultante. C'est quoi cette question ? Quel est le rôle de l'homme ? Quel est le rôle de l'homme dans la révolution ? C'est la même chose. C'est une citoyenne algérienne qui sort parce qu'elle refuse la dictature, parce qu'elle espère une Algérie meilleure, parce qu'elle espère la démocratie. Mais elle n'a pas un rôle dans le mouvement. Elle est le mouvement. Les féministes comme Intisar portent une double révolution. Un renouveau politique et le changement des mentalités dans une société encore très conservatrice. À la poubelle ! À la poubelle ! À la poubelle ! Leur cheval de bataille, la suppression du code de la famille qu'elles ont rebaptisé le code de l'infamie. Instauré en 1984 par le FLN, il s'appuie sur le Coran. Le code est toujours en vigueur. Polygamie, répudiation, présence obligatoire d'un tuteur masculin pour se marier. Il consacre l'inégalité homme-femme. Il fait de la femme une citoyenne mineure à vie. Une citoyenne de seconde zone. C'est une injustice sur son corps, sur sa personne, sur sa psychologie, sur sa position dans l'espace public. Le code de la famille ne peut pas faire de la femme algérienne une citoyenne à part entière. Ce n'est pas possible. Il faut s'en débarrasser. Comment voulez-vous créer une Algérie nouvelle, sereine, tolérante, si la moitié de la société est injustement traitée par les lois ? Le chemin vers une Algérie nouvelle reste long et incertain. Mais la société civile s'organise. Syndicats, associations et partis d'opposition se sont enfin mis d'accord pour préparer des élections libres dans les 12 mois. Le printemps algérien ne fait peut-être que commencer. J'ai peur qu'on nous vole cette révolution. J'ai peur de la violence. de la répression. Et ce serait vraiment un gâchis et injuste. Quand on fait une révolution et quand on croit en notre cause, on ne peut pas prêter l'oreille à la peur. On est déterminé. On n'a pas le luxe de douter. C'est comme si on avait des œillères et qu'on fonçait. On n'a pas le choix. Il faut y arriver. C'est comme ça. Générique